M. Kondé, qui est le secrétaire général de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée. M. Kondé, bonjour. Oui, bonjour, notre salgique. Bienvenue dans Face à l'Info. Alors, vous, vous pointez du doigt à la CENI, vous dites qu'il y a violation des accords politiques du 20 août 2015. Ben, écoutez, c'est la question, c'est-à-dire qu'on est un peu surpris d'apprendre par voie d'onde que les élections doivent se tenir au mois d'octobre. Et vous comprendrez notre termes, à partir du moment où, au niveau du comité de suivi qui est chargé de la mise en œuvre de l'accord du 20 août, l'ensemble de toutes ces questions ont été posées à la CENI. Il a été demandé à la CENI dans ce comité qui, bon, pour mémoire, a trois représentants de l'opposition, trois représentants de la mouvance, trois représentants de la société civile, et tous les partenaires qui ont participé à la signature de l'accord du 20 août. Et ce comité est présidé par le ministère de la Justice. Donc, à l'intérieur de ce comité, la question a été posée à la CENI. Présentez-nous votre plan d'action. Quels sont les différents problèmes que vous avez pour qu'on voit ensemble comment organiser ces élections à bonne date ? Mieux, le ministère de l'administration du territoire a été interpellé. Est-ce que vous avez fait votre part de travail ? Venez faire le point. Le ministère de la Justice a été interpellé. Venez faire vous aussi le point de la situation qui vous concerne. Parce que vous vous souvenez que ce n'est pas nouveau qu'en mars 2015, à TINIA, la CENI s'était retrouvée et avait évoqué des contraintes d'ordre administratif et juridique et financière pour ne pas organiser les élections communales et locales avant les élections présidentielles. Vous vous souvenez de ça. Donc, ça fait un an que ces contraintes ont été évoquées. Il faut aujourd'hui qu'on fasse l'évaluation avant toute prise de décision. Parce qu'il faut qu'on a prêt à fixer les responsabilités pour ne pas les diluer. Donc, l'administration aujourd'hui doit rendre compte qu'est-ce qu'elle a fait pour la préparation des élections. Toutes les questions avaient été soulevées. Le ministère de la Justice, évidemment, et la CENI aussi, qui est l'organisateur des élections, qu'est-ce qu'elle a fait auprès des uns et des autres pour que toutes ces conditions soient levées afin que les élections puissent être organisées le 20 juin, au plus tard du 30 juin. Maintenant, si pour une raison ou pour une autre, la CENI, à l'interne, c'est normal qu'elle se fasse cet exercice, vous regardez où est-ce qu'elle en est. Donc, si la CENI fait cet exercice, la première des choses, c'est de venir rendre compte au comité de suivi. Mais pas de rendre publique cette position. Parce que rendre publique cette position vient à contrecarrer les accords du 20 août, à nier les accords du 20 août, et la CENI se met au-dessus d'un accord politique. Ce qui n'est pas faisable. Aujourd'hui, nous devons tout faire pour éviter des crises dans le pays. On n'en a pas besoin. Et pour éviter les crises, il s'agit que chacun fasse le travail qui est le sien, qu'on se retrouve autour de la table, qu'on discute, que ceux qui sont habilités à prendre des décisions prennent les décisions qu'ils font. Mais la CENI ne peut pas, même pour quelques raisons, que ce soit modifier une date, alors que ceux qui sont chargés de l'application de l'accord ne sont pas informés. Donc, voilà où le bas blesse. Aujourd'hui, elle ne peut pas nous servir la même chose. Qui nous dit aussi, par hasard, que les mêmes causes ne créeront pas les mêmes effets plus tard ? Il faut aujourd'hui qu'on mette chacun au pilori. Pourquoi tu n'as pas fait le travail que tu devais faire ? Il faut qu'on apprenne à travailler. À l'allure où vont les choses, objectivement, M. Kondé, est-ce qu'on peut s'attendre aux élections locales avant juin 2016 ? C'est pratiquement impossible. On vise octobre, peut-être. Vous savez, le problème, d'abord, on n'a pas évalué les problèmes. C'est-à-dire, quand on vous parle du nombre de délégués qu'il faut vous donner, on va au bureau, le nombre de délégués qu'on doit fixer, les dispositions à prendre, qui vous dit que ce n'est pas faisable avec chaque jour de travail ? Le problème, d'abord, c'est, est-ce que les gens sont engagés ? Est-ce qu'ils veulent faire vraiment le travail ? Nous sommes à combien de mois ? Il reste le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. Il nous reste quatre mois. Pendant ces quatre mois, est-ce qu'il est impossible de faire le travail qu'il reste à faire ? C'est ce qu'il faut évaluer. Il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas possible. Ensuite, le fichier de quartier, c'est connu, c'est dans le code électoral. La CENI le sait depuis qu'elle est en place, qu'il faut des fichiers. Et nous avons exclué ces fichiers de quartier de tout temps. Et la CENI s'est toujours refusé de le faire. Le seul qui est venu, qui a pu faire et rattacher l'électeur à son quartier, c'était M. Dambélé pour la préparation des élections communales. Vous vous souviendrez que même l'opposition avait félicité cet opérateur qui a fait un bon travail. Mais qu'est-ce que la CENI a fait ? C'est de moyer ce fichier-là, tout le travail fait par M. Dambélé, dans le fichier national. Parce qu'à partir de là, on ne peut plus se retrouver sur le gonflement du fichier. Alors que si c'est dans le quartier, tout le monde se connaît. Mais c'est facile de retrouver des gens qui sont rendus dans le quartier. Ou c'est facile de savoir qu'il y a des enfants dans le quartier. Mais la CENI s'est systématiquement refusé de mettre en œuvre ce fichier. Aujourd'hui, elle veut encore nous dire qu'il n'y a pas de fichier de quartier. Alors que ça avait été déjà fait. Alors vous voyez, on en est donc aujourd'hui. Donc ça c'est objectivement, qu'on tire les leçons de tout ça. L'argent qui avait été défense pour cet opérateur malien qui a fait ce travail. Tout le travail qui a été fait, pourquoi on l'a balancé en l'air, pourquoi on l'a détruit. Et pour aujourd'hui, nous servir un fichier que tout le monde connaît qui a les imperfections. Et maintenant, venez nous ramener encore la case des bases. Donc il faut qu'on s'arrête, qu'on fasse une évaluation et que des responsabilités soient situées pour qu'on s'en sorte. Parce que sinon, ce sera une fuite en avant. Or, quand vous ne donnez pas la parole au peuple, les élections de la base, c'est la plus importante. Parce que c'est là que le citoyen peut s'exprimer. Il choisit son chef de quartier. Il choisit son maire. C'est ça le plus important. Dans la proximité, le pouvoir de la proximité, c'est lui le plus important. Ceux qui sont là-haut sont très loin du citoyen. Ils ne sont pas accessibles. Alors si celui qui est au quartier, il ne le choisit pas, vous comprenez qu'on est loin de la démocratie. La démocratie a un prix qu'il faut que nous payons. Mais aujourd'hui, il faut qu'on change nos façons de travailler. Il faut qu'on accepte d'être vraiment plus ouvert, plus transparent. Et que des responsabilités soient situées. Ce travail n'a pas été fait à temps. En vous écoutant, M. Kondé, est-ce qu'on a l'impression de revenir au scénario de l'année passée, lorsque la CENI a programmé les élections présidentielles à la place de Kuminala, où l'opposition a refusé la décision en allant à des manifestations ? Est-ce que l'opposition va exiger à ce que vraiment la date du mois de juin soit maintenue, certainement ? Et si elle ne sera pas écoutée, est-ce qu'il y a encore la réponse des manifestations ? Je ne vais pas présumer de ce que l'opposition va faire et va se retrouver cette semaine. Je parle beaucoup plus en tant que membre du comité de suivi, un des représentants de l'opposition au niveau de ce comité, où toutes ces questions ont été posées à la CENI, où la CENI, au lieu de venir nous donner la réponse en salle, elle nous donne la réponse par les ondes. Donc même les partenaires sont surpris par la position de la CENI. Alors qu'eux-mêmes, ils ont offert leur contribution. Par exemple, les Nations Unies ont dit « Nous sommes prêts à vous aider dans l'organisation de la planification du travail » parce que nous sentons que vous n'êtes pas suffisamment outillés. Vous perdez du temps inutilement. Donc nous avons des ressources humaines qu'on met à votre disposition. Les autres partenaires, que l'Union européenne a dit « Nous sommes prêts à apporter tous les apports techniques et financiers, mais à condition que la CENI vienne ici nous expliquer c'est quoi ce problème et qu'on voit le calendrier des activités. » À partir de là, nous allons nous impliquer. La CENI met tout ça de côté, va se retrouver à Kindia, prend une décision et la publie sur la voie de zone. Vous comprenez un peu où est le problème ? Donc il y a une tentative de solution. La CENI fuit la solution pour aller se réfugier dans un scénario qu'elle seule connaît. Aujourd'hui, en tant que membre du comité de Chivie, c'est ce que je reproche à la CENI. Maintenant, quand l'opposition va se retrouver, elle décidera, elle analysera et prendra les éléments la position qui est la tienne. Donc je ne veux pas dévancer la réunion de l'opposition. Voilà, M. Condé qui s'exprime en tant que technicien, membre du comité de Chivie. Merci, M. Condé, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci et bien à vous. Merci. Merci.